bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog on est lundi matin il est 9h15 je pense et je pars chez l'allergologue sur angers donc ce matin on a emmené les enfants à l'école puisque eric a dormi chez moi hier soir pour pouvoir déjà les emmener enfin avoir le plaisir de les emmener à l'école ce matin et puis parce qu'il va les gérer ce midi en fait du coup puisque moi j'ai rendez vous à 11h et c'est à angers donc déjà je pense pas passer à 11h et en plus il me faut de toute façon une heure pour rentrer donc quoi qu'il en soit je ne serai pas là à midi c'est impossible donc du coup j'avais demandé à eric s'il pouvait gérer à ma place et il m'a dit pas de problème donc du coup il est venu avec moi à l'école ce matin on a eu l'occasion de parler avec la maîtresse d'adam c'est j'apprécie vraiment énormément son implication parce que j'imagine à quel point ça doit être un calvaire de s'opposer à adam tous les jours et toute la journée moi je enfin je le pratique au quotidien aussi et je vois bien comment il est et je me dis quand c'est pas son enfant ça doit être super compliqué enfin je lui tire mon chapeau je sais vrai que quand j'étais petite je voulais être institutrice mais je sais pas si j'aurais eu les nerfs suffisamment accrochés pour ça en fait je sais pas mais bon en tout cas c'est un métier que je respecte énormément parce que je vois le travail qu'elle font et je suis autant ça a été très compliqué pour nous trouver une école qui nous convenait jusque là enfin c'est pas tant une école c'est trouver des instituteurs avec lesquels on partageait les mêmes valeurs et ben j'avoue que c'est pas la première fois que je le dis dans les vlogs mais à besoin on est vraiment 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 bien donc pour rien nous montre je ne changerais et on avait le choix on avait une école privée une école publique et je me suis dit bon non on va aller à l'école publique et franchement je regrette pas mon choix donc je suis très contente du coup ben là je pars chez l'allergologue puisque en fait quand je me suis fait arracher des dents au mois de septembre quand j'ai eu rendez vous avec l'anesthésiste j'ai précisé que j'étais allergique au diprivent comme on me l'a annoncé quand j'avais 14 ans en fait quand j'avais 14 ans je me suis brûlé les jambes au troisième degré donc c'était un accident quand même assez grave j'ai été hospitalisée pendant un mois j'allais dire plus d'un mois mais non pendant un mois et en fait j'avais attrapé un staphylococque dans une de mes cicatrices et du coup ben j'ai été obligé d'avoir des soins sous anesthésie générale tous les deux jours pendant un mois donc autant vous dire que j'avais perdu beaucoup de poids puisque du coup je mangeais qu'un jour sur deux et ben en fait pendant ce processus de d'anesthésie générale à répétition ils se sont rendu compte que j'étais allergique au diprivent donc le diprivent c'est un produit anesthésique et en fait à chaque fois que je dois subir une intervention donc quand je me suis fait ligature et les trompes est là pour me faire arracher des dents quand je le dis en fait à l'anesthésiste on me répond ben non c'est pas possible moi je ne fais que vous dire ce qu'on m'a dit c'est écrit dans mon carnet de santé quand même donc je me dis je n'ai pas inventé et du coup l'anesthésiste m'a dit écoutez je vous prends rendez vous chez l'allergologue mais on va le faire vérifier parce que c'est quand même assez contraignant à chaque fois que vous devez passer au blog si vous nous dites que vous êtes allergique moi je vous dis ce que je sais après donc là je vais chez l'allergologue ce matin pour vérifier cette allergie donc c'est vrai qu'à la base j'avais pris rendez vous à 11 heures parce que les enfants manger à la cantine et donc je m'étais dit bah pas de souci je vais gérer sauf que du coup il mange plus à la cantine donc j'ai fait appel à eric comme il travaille de nuit aujourd'hui il ne travaillera que ce soir et donc du coup pour le coup c'était possible pour lui donc du coup il est là il sera plus là quand je vais rentrer bien sûr parce que voilà il va juste faire manger les enfants puis après il rentrera chez lui moi je vais en profiter comme je vais sur angers pour aller en fait voir chez audio ce qu'il ya que à angers qui un audio pour trouver des décorations pas de patrouille pour l'anniversaire de marceau donc je j'espère je trouve toujours tout ce que je veux chez audio donc j'ai beaucoup d'espoir là dedans donc on verra bien mais j'aimerais bien oui trouver des petites choses pour lui faire un beau petit anniversaire ce serait sympa même s'il invite que trois copains c'est mon c'est mon choix j'essaye de faire quelque chose d'assez limité parce que je suis toute seule à gérer et c'est pas évident il a invité trois copains et copines deux copains et une copine et puis on va lui faire ça du coup le jour même de son anniversaire après l'école comme ça ce sera ce sera sympa voilà bon bah sur ce je vais prendre la route parce que je vais mettre en retard en fait à force de blablater bon bah super il est exactement 10h13 et je suis déjà arrivé alors je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi en fait j'ai pris l'autoroute et du coup par l'autoroute je ne mets que trois quarts d'heure et non pas une heure donc c'est bon à savoir que pour 2 euros 30 on gagne un quart d'heure de route c'est pas négligeable du coup là je suis déjà arrivé en fait j'ai trouvé une place de stationnement mais je pense que c'est payant donc on va voir mais j'espère que ça va pas me coûter un bras vu que je suis quasiment une heure en avance déjà donc on verra donc là je vais avancer je vais aller peut-être m'enregistrer et puis je pense que je vais me prendre un petit chocolat chaud à l'intérieur ce que j'ai un petit creux et puis ben voilà encore que je dis ça et je crois que j'ai plus de monnaie j'ai tout mis dans le au péage c'est trop fort donc je vais voir bon je vous reprends il est midi 45 avec un sandwich du coup je vais rentrer à la maison finalement parce que je m'attendais pas du tout à sortir à cette heure là j'avoue ça fait quasiment deux heures que je suis pendant ça fait deux heures que je suis là je suis arrivé à 10h40 donc non je m'attendais pas à prendre autant de temps donc je vais finalement rentrer à la maison ne pas aller chez audio parce que j'ai regardé en plus vu le temps que j'ai eu dans la salle d'attente j'ai pris le temps de regarder sur internet et en fait je peux trouver ce que je voulais chez jour de fête et il y en a un à cholet à côté de chez moi donc j'ai aucune raison de d'aller là en fait c'était vraiment parce que j'avais peur de pas trouver mais en fait si donc je me mets pas la pression du coup ben je rentre à la maison bon me voilà rentré à la maison il est 14h moins 10 donc 13h50 et j'ai pas de ménage de fait ça me déprime sauf qu'aujourd'hui moi j'avais prévu de faire de la couture donc je vais faire de la couture enfin en tout cas je vais essayer et j'essaierai de faire mon ménage ce soir parce que demain j'ai aussi prévu de la couture donc du coup je vous ai pas dit mais au niveau de l'allergie ça s'est révélé négatif donc elle m'a dit que en fait il est possible que je ne sois pas allergique mais sensible en fait aux produits pour lesquels j'ai été testée et donc elle m'a dit le mieux en fait c'est de réessayer elle m'a dit la prochaine fois que vous avez à subir une intervention elle m'a dit bah vous précisez que vous avez eu une suspicion d'allergie aux déprivants et elle m'a dit on vous verrait bien si c'est ça ou si c'est pas ça elle m'a dit de toute façon on verrait bien votre corps ils vont surveiller du coup et ils pourront comment dire gérer votre état à l'instant t et elle m'a dit à ce moment là ils vous feront une déclaration officielle d'allergie si vraiment il y a une réaction enfin en tout cas ils vont faire des tests plus poussés donc je me suis dit ok on verra bien de toute façon j'ai pas d'intervention prévue pour le moment c'est vrai que j'aimerais bien envisager une abdominoplastie mais pour le moment à chaque fois que j'appelle pour avoir un rendez vous on me dit que les agendas sont pleins et qu'il faut rappeler dans trois mois donc ça fait un an déjà que ça dure donc j'avoue que j'ai j'ai arrêté d'appeler tout simplement même si j'avoue que cette opération elle m'aiderait grandement à me sentir mieux dans mon corps ce que je pense que si j'avais pas ce ventre en fait je ne chercherais même pas à perdre du poids parce que j'aime mon corps comme il est c'est juste ce ventre horrible qui me dérange et à la limite j'ai envie de dire que même quand je perds du poids et ben en fait mon ventre il est toujours là donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant mais bon je me vois pas financer cette opération de mon propre budget j'ai pas les moyens même si j'avoue au jour d'aujourd'hui je sais pas du tout combien ça coûte mais je pense que c'est entre à mon avis entre 2500 et 4000 euros je pense peut-être même 4500 donc je non c'est pas possible pour moi donc j'en parlerai peut-être à l'occasion à mon médecin pour voir ce que elle elle en pense mais je vais voir si j'arrive à avoir un rendez vous pourquoi pas et puis là du coup je vais me mettre à la couture je vais ouvrir les volets de ma pièce on a descendu eric m'a aidé on a descendu le vélo elliptique je suis trop contente comme ça je vais pouvoir en refaire donc là j'ai traquette bricole à ramasser mickey qui a bien sa place dans mon atelier de couture n'est ce pas marceau il le balade partout c'est une catastrophe il est énorme ce mickey il me fatigue donc je vais ouvrir mes volets et là on a lumière et puis je vais voir déjà il faut que je fasse la prise en main de la machine de laura puisque laurent a prêté sa machine pas où il ya un beau soleil cette pièce de vie elle est vraiment super lumineuse donc c'est chouette bon du coup je vais faire des ptémosphères je me pose un peu parce que mon c'est lourd en fait de porter le téléphone et quand je suis assise en fait je pose mon bras sur mon genou comme ça ça m'aide à porter donc voilà donc là je vais du coup sortir la machine l'installer la prendre en main je vais ranger quand même un peu mon salon parce que ça me déprime de voir dans cet état là je vois que c'est sûrement comme qui a nettoyé la table parce qu'il ya encore plein de miettes sur la table comme j'étais pas là pour le déjeuner en fait ils ont déjeuné avec eric du coup ben forcément c'est pas fait comme moi je voudrais jamais mais c'est pas grave faut arrêter d'être exigeant dans la vie du coup ben voilà je vais prendre la main la machine en main et puis je vais voir ce que je peux réaliser ce que je peux faire peut-être un ou deux gants de toilette ou ce genre de choses j'aimerais bien bon je vais vous demander un renseignement parce que peut-être que vous connaissez mieux que moi j'ai déjà eu des chats mais jamais de chats qui pissait partout en l'occurrence quand on a eu les chats tout au début et qu'ils étaient deux il y avait le chat d'anaïs qui pissait partout c'était un mâle donc j'avais demandé des conseils on m'avait dit oui mais c'est parce que c'est un mâle il marque son territoire mais il va arrêter en l'occurrence jusqu'à ce qu'anaïs part il n'a jamais arrêté mais quand il a été parti c'était terminé sauf que là ben la minette elle pisse partout mais quand je vous dis partout c'est partout je retrouve voilà là je viens de tomber dessus en fait au moment où je vous en parle elle a pissé là elle pisse en bas de l'escalier elle pisse en dessous mon meuble télé je vais aller vérifier ça se trouve il y a déjà eu marre maintenant elle a épargné le meuble télé mais elle pisse elle a pissé dans la salle de bain elle a pissé dans le couloir là haut à côté de sa litière et pourtant la litière est propre je les nettoyer complètement hier soir à l'éponge et tout ça donc là elle est nickel elle pisse dans le salon alors est ce que ça peut être lié aux chaleurs puisqu'elle a six mois donc techniquement là elle est dans ses premières chaleurs honnêtement si vous en savez plus que moi je vous en supplie aidez moi parce que là je ne comprends pas du coup j'avais acheté du ouf elle est lourde la machine du produit du répulsif en fait j'avais acheté du répulsif quand on avait doudou le chat d'alaïs qui c'est partout et en fait je ne pourrais pas dire que ça fonctionnait bien mais ça fonctionnait mais là du coup je ne sais plus quoi faire donc si vous avez des conseils n'hésitez pas je suis preneuse bon je viens de sortir la bête et pour être très honnête je n'y comprends rien on ne sait même pas où est la canette je pense qu'il va y avoir un temps de prise en main important sur cette machine bon en fait c'est hyper facile franchement je vous montre la canette elle est juste cachée en fait alors moi il y avait ce boîtier là devant et c'est normal c'est la boîte à accessoires et puis c'est le renfort de boîte mais on enlève la boîte à accessoires donc déjà il ya un tiroir je trouve trop pratique du coup il ya du fil dedans et là il ya la canette juste trop simple c'est trop bien même sur ma même sur ma broseur c'était pas aussi je dirais pratique parce que c'était pas si facile moi j'avais tout un truc à en fin à enfiler en fait bon après c'était facile juste un petit cache à retirer et puis j'enfila aussi mais là franchement le fait de ne pas avoir à aller sous l'aiguille c'est vraiment hyper pratique bon bah par contre je suis obligée de lui défaire son comment on en est d'autres mais sinon je vais être obligée de défaire sa canette ouais il ya d'autres canettes ah bah oui mais elles sont toutes enfilées bon je vais être obligée de défaire une canette bon bah il est 16h50 je suis avec petit marceau et il est en train de manger quelques gâteaux mais en fait les gars comme et à dents sont partis chercher du pain on à la boulangerie qui est pas loin là et ils sont partis chercher du pain parce que préférés pour goûter du pain avec du nôtel voilà bon dehors on avait un grand de malade du coup j'ai mis une pince à l'arrache dans mes cheveux mais voilà ça m'arrange bien parce que ça me tient les cheveux et même si c'est moche pas c'est pratique voilà bah du coup là j'attends qu'ils reviennent on va prendre de goûter on va faire les sons à oui il faut que j'appelle le clair pour voir à quelle heure ferme la station parce que j'ai besoin d'aller mettre de l'essence et en fait comme j'ai des espèces dans mon porte monnaie je voudrais mettre cet argent là en essence mais je sais pas à quelle heure ferme la caisse bon je vous reprends il est 21h46 j'ai l'impression d'être au bout de ma vie je suis fatigué ce soir je viens de faire tout mon montage et tout a planté je pense savoir comment récupérer j'espère parce que je devais encore aller prendre mon bain là bref en fait je sais pas pourquoi il ya des fois où quand je débranche mon téléphone de l'ordi ben ça me foire là ça m'a foiré trois vides trois séquences en fait donc il va falloir que j'ai fait plein de coupures ça veut dire qu'il faut que je supprime tout ce qui m'a mis en point d'interrogation pour vous montrer un petit peu tout ce qui est en rouge c'est foutu donc il faut que je supprime ce qui est en point d'interrogation et que j'aille rechercher les trois vidéos et que j'ai remonte vive l'ordinateur qui ne fonctionne plus du coup on est allé faire les courses j'ai réussi à remettre de l'essence la station était ouverte jusqu'à 19h en fait donc tout allait bien donc finalement je n'ai pas pris de fil déjà parce que j'ai pas pensé et puis en fait on a passé tellement de temps dans le rayon joué en fait mercredi adam est invité à un anniversaire d'un enfant de sa classe et donc il fallait lui acheter un cadeau évidemment et ben on a mis trois heures à choisir le cadeau je n'en pouvais plus donc c'est fait j'ai plus qu'à l'emballer maintenant je ferai ça quand je serai toute seule du coup j'ai rangé un petit peu quand même c'est pas le palace mais j'ai rangé un peu ça m'en fera moins à faire demain matin parce que là clairement ce soir j'avoue que j'ai pas du tout le courage donc demain matin quand j'en vais déposer les enfants à l'école ben je ferai comme d'habitude mon petit rituel du matin je ronge et puis après je me mets à la couture bon bah sur ce je vous abandonne pour ce soir parce que je suis rincée je vais m'occuper de ça déjà là qui est planté et puis du coup je vais bah aller prendre un bain après parce que honnêtement je n'en peux plus je suis sur les rotules j'ai besoin d'aller dormir bon il est que 21h54 donc ça va mais mais voilà je vais aller faire une bonne toilette me mettre au lit faire une bonne nuit surtout donc sur ce je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis demain il faudra aussi que j'essaye de tourner la faq important pour la mettre en ligne pour mercredi pour jeudi pardon donc voilà je vous fais des gros bisous j'espère que cette journée avec moi vous a plu et puis n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain ciao merci